voilà voilà salut tout le monde et bien ravi de vous retrouver sur le nouveau live de Basket Formation sur un article que j'ai écrit il y a quelques temps et où on avait j'avais malheureusement pas eu le temps de faire un petit live dessus donc c'est aujourd'hui et ce sera sur l'entraînement dans la catégorie U15, ça fait un petit mois que j'ai pas fait de live donc voilà on reprend fin juillet début août alors je sais que tout le monde est un petit peu en vacances et bien du coup c'est l'occasion vous aurez le temps de le revoir en replay évidemment intégré directement à l'article ou sur la chaîne Youtube voilà et ceux qui le loupent et bien il va rester évidemment en permanence et en accès libre comme tous les lives que je fais donc voilà la catégorie U15 et bien on va échanger dessus parce que c'est une catégorie assez particulière et donc on se retrouve dans quelques instants pour en parler à tout de suite voilà voilà alors David salut on commence à déjà avoir pas mal de gens on est déjà une petite quinzaine donc finalement les vacances c'est pas si mal je pensais que c'était le creux moi en août qu'en juillet-août que les entraîneurs n'étaient plus là et bien non alors voilà je vous invite comme David à me faire un petit coucou pour que je puisse vous saluer et interagir comme tous les lives et bien évidemment on va essayer de rendre ça un petit peu ludique et collaboratif voilà ce qui n'est pas toujours facile surtout quand je n'ai pas d'invité mais voilà vous allez avoir des petites choses on salue Michel qui est là aussi et qui nous fait le plaisir d'être là et Mathieu aussi que je vois arriver et Vincent et bien c'est la fête voilà tout le monde est là Vincent enchanté je crois que je ne t'avais jamais vu sur un live donc tu es le bienvenu et on va donc attaquer tout de suite voilà le thème de la de la matinée évidemment des fois j'ai des petits soucis de micro donc vous me dites si vous ne m'entendez plus de manière à ce qu'on ne loupe rien voilà alors la catégorie U15 alors comme d'habitude je vais couper la caméra ça évitera de prendre un peu trop de bande passante donc la catégorie U15 sur l'article que j'ai fait l'objectif c'était comme tous les articles vous savez que j'en ai fait un sur les U13 sur les U11 sur les U9 sur les U7 c'est de balayer un petit peu les grands axes de les grands axes de 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 travail on va dire de priorité que vous pouvez mettre sur des U15 et surtout les les petites choses à à bien avoir en tête pour construire de manière sereine le votre année dans votre dans l'attitude dans vos axes d'orientation technique etc et donc on va essayer de balayer ça un petit peu salut Guy bienvenue j'espère que t'es bien rentré je vois qu'il y a un de mes stagiaires du camp d'il y a d'il y a trois semaines qui est là voilà j'espère que tu vas bien et que t'as bien fini ta prépa U11 en même temps voilà alors l'entraînement U15 alors comme je mets dans l'intro de mon article c'est vraiment la catégorie où ça se complexifie pour les coachs et pour les entraîneurs en termes de de structuration de séance et de planif de saison sur les U7 les U9 les U11 on sait que c'est facile on est tous d'accord sur ce qu'il y a à voir il y a un peu de ludique il y a des choses qui sont faciles à faire tout le monde peut entraîner U13 ça complique un petit peu et puis quand on arrive en U15 et bien il faut quand même être un petit peu plus sûr de soi un petit peu plus sûr de surtout son basket et de surtout ses convictions parce que la catégorie U15 c'est vraiment la passerelle sur le jeu on va dire de semi-adulte U17 ou d'adulte et si vous loupez cette passerelle là ça peut être vite compliqué pour eux en termes de jeu collectif notamment voilà donc vous allez forcément avoir des contenus qui vont faire un peu plus de place à des tactiques mais pas au sens système de jeu mais de la compréhension du jeu où vous allez absolument continuer à développer ce que vous avez fait en U13 mais un peu plus c'est-à-dire le QI basket voilà donc il faudra être plus précis plus organisé pour que votre groupe il avance sereinement donc voilà la catégorie du U15 moi j'ai mis dans l'intro elle a la particularité d'être une bascule la bascule c'est qu'on commence à avoir des discussions d'adulte à adulte en fait quasiment notamment en fille chose qui n'est pas le cas avec des U13 et des U11 on a encore une hiérarchie inconsciente d'autorité si vous voulez donc il ne s'agit pas de les considérer comme des grands mais il faut bien se prendre en compte qu'ils sont en capacité de comprendre beaucoup de choses et de vous parler comme un adulte et de voilà donc je pense que ça c'est important à signaler et à prendre en main c'est plus vraiment des enfants en fait voilà et ils vous le font savoir comme je l'ai écrit donc forcément la méthodologie elle va être un petit peu différente après moi de mon expérience donc j'ai eu voilà j'ai coaché en U15 France garçon j'ai coaché en U15 région fille voilà c'est une catégorie que j'ai fait un petit peu mais pas tant que ça finalement mais de ce que j'en ai perçu alors par contre à l'entraînement je les ai eu beaucoup de ce que j'en ai perçu c'est que c'est peut-être la catégorie la plus sensible en termes de gestion de groupe et de rapport humain voilà moi c'est vraiment le bilan que je fais je trouve que jusqu'à U13 c'est facile et puis cette catégorie là elle a si on fait pas bien gaffe à certaines choses elle peut être assez compliquée voilà donc pourquoi et bien on va le voir et comme je l'ai mis dans le sommaire on va aborder on va dire trois grands thèmes le rapport à l'adulte voilà vous allez voir un peu où je veux en venir par rapport à ça la place au collectif ça on va parler un petit peu plus basket et les incontournables les contenus incontournables de la catégorie voilà donc après on aura balayé je pense la quasi-intégralité de alors non pas de la catégorie parce que je je vais surtout pas dire ou assumer que c'est comme ça vous me connaissez maintenant moi je porte à réflexion chacun doit s'emparer de choses qui lui plaisent et surtout laisser aussi de côté ce qui ce qui lui convient pas forcément ça c'est ça me semble assez important donc on continue donc voilà alors je vais me remettre un petit peu pour que ce soit plus agréable pour vous aussi donc le rapport à l'adulte alors il est je l'ai axé sur deux trois deux trois petits points le premier c'est l'âge des transformations voilà c'est à dire que en fait alors on a trop d'abord c'est surtout que par rapport à ce que je vous ai dit que leur manière d'être en rapport avec vous va être modifiée c'est plus des bébés les discussions elles seront beaucoup plus franches et plus simples d'accord donc vous allez devenir un jalon pour eux en fait sans vous en rendre compte il faut avoir conscience que vous êtes vraiment quelqu'un qui va les accompagner dans la période de l'adolescence qui est marquée par par une foule de transformations donc l'âge des transformations pourquoi c'est que c'est des enfants qui rentrent dans l'adolescence d'accord c'est c'est l'âge où voilà leur corps se modifie la perception des émotions de tous les gens qui gravitent autour d'eux de leur relation de copain-copine peut-être d'amoureux peut-être de parents c'est compliqué de frères et sœurs etc et tout ça c'est exacerbé et forcément sur le terrain et bien ça des fois ça vous saute à la tronche voilà on peut le dire comme ça donc moi j'ai noté quatre choses qui me semblaient importantes d'abord les zones des émotions sont matures avant même celles qui interviennent dans le contrôle c'est à dire que il faut différencier il n'y a pas de contrôle chez eux en fait l'émotion dans un cas de frustration l'émotion elle va prendre le contrôle de toute façon ils n'arriveront pas à se contrôler ou c'est très très compliqué à cet âge-là parce qu'ils sont dans cet apprentissage-là de j'ai des émotions mais j'essaye de les comprendre mais en fait comme j'essaye de les comprendre je ne peux pas les maîtriser pour l'instant donc c'est pour ça que des fois on prend des trucs sur des groupes comme ça qui nous interpellent ensuite il y a la déstructuration du rythme alimentaire et du sommeil et ça c'est hyper important et il faut savoir qu'en plus à l'adolescence et on ne le dit pas assez souvent le cycle de sommeil d'un adolescent en fait c'est très tard le soir c'est 23h minuit et il faut 9, 10, 12 heures de sommeil et bon alors vous avez bien compris mais ça on le sait que le système scolaire est catastrophique pour les adolescents en France voilà tout le monde le sait en fait mais il n'y a rien qui change donc ça se couche tard etc et le rythme alimentaire aussi forcément parce que les horaires sont décalés et ça mange beaucoup etc le corps se modifie voilà forcément chez les garçons et chez les filles alors chez les filles il est des fois déjà déjà modifié et puis il y a la modification des masses musculaires et graisseuses voilà donc si on reprend ces facteurs en fait c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'en dehors de vous de vous basketeurs de vous coach de vous vous voulez faire que basket du ballon etc en fait vous avez affaire à des enfants qui ont tellement de choses à gérer autour du basket que ça ne peut pas être exclusif à votre discipline et que des fois leur capacité d'attention à ce que vous demandez va être compliquée voilà donc comme dit Michel par exemple c'est un bon voilà ça reprend ce que j'ai dit ils sont en construction de leur future vie d'adulte les caractères s'affirment il faut tenir compte de leur avis de leur état d'esprit voilà donc David aussi pense il faut énormément de pédagogie pour cette catégorie voilà donc ça évidemment c'est des choses que je partage tout à fait les gars voilà donc ensuite il y a le corps qui change donc il y a les bouleversements alimentaires et d'hibernation j'appelle ça l'hibernation avec les ados parce que des fois c'est ce qu'on a à 11h30 on se dit bon il fait quoi il dort voilà ça aura forcément un impact sur les périodes de forme ou de même forme de vos joueurs en fait donc à l'adolescence l'enfant s'en dort tard se lève tard c'est ce que je vous ai dit c'est le rythme naturel de ses besoins donc pourquoi mettre un stage à 8h30 du matin avec les ados alors vous voyez je remondis un peu sur le basket quand vous faites des camps de basket ados finalement qu'est-ce qui vous oblige à les faire venir à 9h alors vous allez être dans un cycle où ils se seront couchés à peut-être 1h du mat et ils ne vont pas être bien et est-ce que vous ne pourriez pas envisager que finalement vos stages vous fassiez les petits le matin mais que les ados c'est que l'après-midi par contre ils vont s'entraîner jusqu'à 22h voilà parce que vous allez coller à leurs besoins pourquoi pas mettre l'après-midi le soir voilà et vous les aurez dans une disposition beaucoup plus agréable ensuite à la fin de la croissance les corps sont bouleversés voilà des fois sur un temps très court les garçons il y a leur masse musculaire qui est multipliée par 2 et les filles c'est leur masse graisseuse qui est multipliée par 2 bon désolé on n'est pas tous sur le même voilà et donc tout ça forcément ça amène une période d'appropriation de son corps qui amène des complexes importants très importants donc moi pour rapporter ça à votre activité vous d'entraîneur ne laissez place à aucune critique ou remarque sur le physique même pour rigoler même pour rigoler dans un groupe et notamment dans cette catégorie là alors c'est vrai sans doute dans d'autres catégories mais je pense que c'est hyper 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 important voilà alors je note aussi dans les commentaires je suis content parce que du coup il y a Bakayta qui est un voyant de l'amour pour ceux qui veulent donc contactez-le sur WhatsApp bon ça veut dire que j'ai du succès donc c'est cool donc c'est bien je ne sais pas si ça va nous aider au basket ça mais voilà bref pardon pour l'aparté mais ça me fait toujours marrer voilà donc aucune critique sur le physique protégez-les et protégez-les tous d'accord voilà ça c'est hyper important et puis c'est la période de croissance donc maximum de prévention surveillance des blessures ça vous avez l'habitude ensuite toujours dans ce paragraphe d'adulte on est sur une sur une période d'affirmation d'accord ils ont du répondant alors aussi lié aux émotions la première raison c'est qu'ils recherchent leur personnalité et notamment la personnalisation de la pensée ils ont leur avis à se construire et donc on se construit aussi en se différenciant des autres donc c'est pour ça que de temps en temps ils sont en conflit avec vous c'est pas parce que c'est pas qu'ils vous aiment pas c'est qu'à un moment donné ils ont besoin de se construire par l'opposition par voilà et de clarifier ce qu'ils pensent vraiment autre point important ils s'identifient à un groupe qui leur ressemble et prennent distance vis-à-vis de leurs parents d'accord d'où les relations plus distantes avec eux donc c'est une phase d'idéalisation pardon de membres du groupe d'affinité ou d'adultes hors cadre familial parce que tout le paradoxe des jeunes c'est qu'ils s'écartent de leurs enfants pardon excusez-moi ils s'écartent ils prennent de la distance vis-à-vis de leurs parents mais par contre ils se rapprochent d'autres adultes et c'est tout le paradoxe et en fait c'est aussi dans la recherche d'un autre idéal en fait et c'est pour ça aussi qu'il faut faire très très attention avec ce qu'on fait et ce qu'on dit parce que vous imaginez pas en fait l'idéalisation que certains portent sur vous enfin l'idéalisation c'est pas l'idéalisation mais vous pouvez devenir très charismatique sans vous en rendre compte et ça il faut être vraiment vigilant par rapport à ça parce que vous n'êtes pas leurs parents il y a des dangers aussi et des dérives qu'on connait tous et dont il faut se méfier donc voilà et il est important de préciser aussi que c'est une période difficile pour les filles où l'estime de soi est très faible beaucoup plus faible les complexes liés au corps et à la société avec tout ce qu'on sait l'idéalisation de la femme etc sur le plan du physique voilà ça peut être notable et compliqué la période d'acceptation de son nouveau soi donc la catégorie 15 c'est particulièrement sensible chez les filles pour ceux qui en ont vous le savez c'est vraiment la catégorie qui est compliquée qui est vraiment compliquée donc beaucoup de pédagogie mise en place de repères capacité de gestion de conflit chez l'entraîneur sont des atouts indispensables et puis ensuite pour terminer avec ça vous comprenez que c'est une période charnière vers la construction de l'âge adulte donc ça nécessite beaucoup de qualité d'écoute et de remise en question voilà dites-vous que vous savez pas faire c'est le meilleur moyen de bien faire en fait vous savez pas faire et il y a plein de choses que vous ferez mal alors vous ferez les choses bien donc soyez très attentif à la relation des joueurs entre eux et aussi n'y avant coureur de mal-être ou de perte de repères d'accord donc prévenez intervenez essayez d'apaiser les tensions d'être dans le dialogue tout le temps et que chacun trouve sa place notamment en protégeant les gens qui sont en construction difficile moi je vous invite aussi à parler de temps en temps avec des parents parce que vous serez peut-être surpris aussi de voilà de de comment ils sont à la maison etc ça peut vous donner des indicateurs je rebondis là David dit le vocabulaire employé pour cette catégorie est très important il faut installer une relation dans la confiance c'est la compréhension ok David tu vois je viens de dire ton commentaire mais c'est exactement ce que je viens de dire et prendre du temps pour faire des entretiens individuels et collectifs donc David je suppose que tu as un petit peu d'expérience sur la catégorie U15 pour mettre ça ou voilà si tu veux échanger là-dessus ben vas-y les autres seront contents de savoir ce que tu fais et où tu es voilà donc donc soyez voilà vous n'êtes pas là non plus pour être un papa d'accord mais vous êtes un repère hors cadre familial donc vous êtes important parce que vous allez poser des valeurs et parfois les mêmes valeurs que les parents mais comme c'est vous qui les posez c'est pas pareil d'accord donc il faudra être ouvert à cette relation de confiance d'accord sans en faire ni un copain ni d'être leur papa et cette subtilité parce que eux la subtilité elle n'est pas facile à comprendre pour eux donc soyez un accompagnateur donc moi j'ai résumé le rôle à ça donc c'est une proposition je vous le mets en gros plan vous verrez mieux être une oreille attentive et fiable voilà être parfois un désamorceur de tension sans remplacer les parents mais les remettre au centre c'est à dire que moi j'ai déjà parlé avec des jeunes de leurs soucis à la maison et le but étant pas de dire que les parents ne font pas n'importe quoi c'est d'être à l'écoute et de remettre quand même les parents au centre et de leur faire prendre conscience que derrière les parents il y a des gens qui les aiment et voilà ça me semble important voilà ensuite conserver le rôle d'exemple rappeler les règles de vie ça c'est important et recadrer si besoin si besoin car le joueur vous respecte en tant que référent voilà donc vous allez lui mettre des choses alors s'il y a des questions sur cette première partie et bien n'hésitez pas et sinon on va passer à la partie place au jeu collectif et donc le rapport aux autres voilà j'espère qu'en tout cas le début de l'article vous a vous a plu voilà alors pardon excusez-moi les amis voilà on va remettre comme ça voilà donc après l'ouverture aux autres alors j'ai mis en U15 le jeu encore le jeu rien que le jeu voilà il n'y a plus de temps à perdre en fait parce que deux ans après ils sont en U17 donc il faut s'y préparer et c'est le moment vraiment idéal pour inscrire tout ce que vous avez fait chez les petits les fondamentaux le jeu réduit le surnombre en U13 etc le jeu rapide sur tout terrain pour le remettre dans la globalité du jeu parce que ça va prendre beaucoup de temps et c'est avec eux qu'on commence d'accord alors il ne faut pas cesser les apprentissages individuels mais la proportion elle sera moins grande ok donc premier point l'ouverture aux autres voilà alors comme on l'a vu voilà il s'ouvre aux autres c'est l'âge vraiment où waouh on a envie de partager on a envie d'être avec des gens qu'on aime etc et donc on s'identifie aux affinités similaires alors pour eux évidemment et pour vous c'est le basket vous avez affaire à des enfants qui 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 se mettent dans le basket donc ils sont en pleine expérimentation donc dans le rôle dans le groupe basket ils vont aussi essayer de définir des rôles de trouver leur place et ça prend du temps de savoir si on est plutôt dans la case comme j'ai dit moi j'ai l'habitude de le dire mais dans la case leader suiveur soutien et ça s'expérimente à cet âge là en fait trouver sa place donc il faut vraiment que ce soit orienté vers le groupe tout ce que vous faites vers le collectif vers des choses à plusieurs etc et vous allez avoir affaire à des ados qui sont soudés tout le temps ensemble et même quand il y a des conflits je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs c'est très très drôle ça en U15 même quand il y a des conflits en fait ils ne peuvent pas se passer des copains c'est à dire qu'ils sont capables de se prendre la tête de pas de s'insulter mais de se taquiner voire même de se chambrer pas gentiment parce qu'ils sont fâchés mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'être les uns avec les autres voilà donc c'est là ou si vous ne dites pas en fait on démarre ils peuvent rester dans les tribunes à échanger sur leurs journées leurs bêtises leurs amours voilà à un moment donné il faut se lever etc donc quelles conséquences là encore je donne trois petites billes servez-vous de l'aspect copain dans la construction du groupe responsabilité ambiance projet impliquez-les dans les prises de décisions collectives les règles de vie en U15 elles peuvent être définies par eux et pas par vous ça c'est hyper intéressant et ancrer de manière globale la notion de collectif voilà ça c'est le premier point on va dire plus général par rapport à comment on se constitue dans un groupe en U15 ensuite on va vers le jeu d'adulte alors comme je dis il ne s'agit pas de dire faites-les jouer comme des seniors d'accord mais vous êtes la passerelle vers le jeu structuré donc c'est une étape importante parce que c'est vraiment très différent de la dernière année U13 donc il faut amener les joueurs étape par étape à basculer vers une réflexion globale et donc pour ça l'adolescent est en construction sur plusieurs plans donc ça c'est important à dire donc l'amélioration de ses capacités d'hypothèse déduction alors ça c'est hyper important qu'est-ce que je veux dire par là ? je vais reprendre la main vous êtes à un âge où dans le développement cognitif ça y est le hypothèse décision ou le analyse de problème c'est ça la réponse ça y est en U15 c'est parti donc c'est le moment idéal pour construire tout ce qui est les notions d'incertitude voilà lecture de jeu c'est à cet âge là qu'il faut le faire parce que c'est à cet âge là que ça se développe beaucoup beaucoup chez eux et ça c'est pareil en fait on le dit pas assez donc du coup les entraîneurs le savent pas et ça me semble ça me semble vital parce que si ça ça se développe chez eux et qu'on le fait pas du tout c'est un petit peu embêtant juste voilà donc ensuite donc voilà l'amélioration très nette de leur capacité j'ai appelé ça hypothèse déduction ensuite le U15 il est capable de tenir des comptes de variables aléatoires chose qui est plus dure pour les U13 d'accord c'est à dire qu'en basket différentes options c'est à dire que tu fais ça il y a ça il y a ça ton choix c'est ça ça ou ça voilà ils commencent à être capables de pouvoir gérer plusieurs variables et puis ils ont une capacité à se projeter dans le futur c'est à dire à être dans un projet d'équipe et un projet de jeu ces données donc vont vous permettre d'orienter votre entraînement avec plus de détails dans les explications vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que les U13 et ça y est c'est fini en U15 la méthode des Pokémon et des machins évidemment même des fois même en U13 bien sûr là il faut vraiment être que dans le basket etc ils vont acquérir la capacité de compréhension d'un apprentissage ou la capacité à faire un choix en fonction de situation c'est en ce sens que vous devrez exploiter ces qualités pour introduire les paramètres du basket des grands donc variation de défense option offensive lecture de jeu découverte des écrans si vous avez envie voilà on sait qu'en U15 des fois c'est un peu tôt mais on peut faire des petites choses simples qui ne sclérosent pas le jeu et puis ensuite il y a l'attrait du jeu d'accord alors l'attrait du jeu et bien il est intimement lié à ce que je viens de vous dire avant c'est à dire que c'est dans la mesure où comme c'est une catégorie transitionnelle vers le jeu A5 il faut en pratiquer beaucoup voilà donc remettez sans cesse aux objectifs dans le jeu et dans les oppositions si vous abordez une notion pam on la remet dans le jeu et on passe pas trois heures sur la notion sans être dans les duels et dans le jeu collectif donc ils sont aussi beaucoup plus demandeurs que le travail individuel qui les ennuie un peu c'est lié aussi au fait d'avoir besoin d'être dans un groupe donc le travail individuel en U15 on peut en faire mais on sait qu'ils sont un peu moins enclins à y être et cet ennui n'est pas résorbable par de l'autorité je vous rappelle c'est à dire s'ils s'emmerdent à faire du travail individuel c'est pas par l'autorité que vous arriverez à les faire bosser ou très peu parce qu'ils sont dans l'affirmation de soi et dans le défi donc soyez malin intégrer les fondamentaux dans les situations jouées sans qu'ils s'en rendent compte et vous ferez coup double en faisant progresser beaucoup plus en répondant à leur attente principale jouer avec les camarades c'est vraiment une catégorie qui n'est pas facile là je balaye le spectre il faudrait qu'on en parle plus souvent plus longtemps mais vraiment j'ai conscience que c'est pas forcément quelque chose d'aisé à faire voilà on fait une petite pause avant le dernier paragraphe est-ce que vous avez des questions des remarques alors je vais regarder un petit peu vos articles David échange beaucoup avec nous ce matin merci David en tout cas pour moi en U15 on peut vraiment créer la cohésion de groupe chose que l'on ne peut pas faire en catégorie inférieure voilà moi c'est ce que je ressens aussi certaines joueuses préfèrent parler seules à leur coach que lorsqu'il y a tout le groupe il faut s'adapter à chaque personnalité ensuite je discute avec la joueuse et les groupes et les parents voilà si d'autres veulent réagir bien sûr allez-y j'affiche vos commentaires et vos questions ça permet de déclencher aussi de l'échange avec les copains qui sont connectés donc voilà n'hésitez pas à le faire et même après à partager le live parce que du coup souvent des gens quand on partage il y a plus de gens qui mettent des commentaires et vous pouvez revenir sur des choses que vous avez dites et c'est hyper agréable c'est le but de la communauté c'est de partager voilà alors ensuite on va comme il n'y a pas de questions on va enchaîner j'ai fait un petit paragraphe sur ce qui me semblait les contenus incontournables attention les contenus incontournables ça ne veut pas dire que c'est exhaustif je ne suis pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire et point barre non non c'est les contenus incontournables c'est-à-dire les choses que vous ne pouvez pas vous passer de faire ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le reste je tiens à préciser ça me semble important donc l'ouverture totale à la relation aux autres va se concrétiser dans les contenus forcément donc il faut évoquer toutes les situations qui vont mettre les joueurs en relation les uns avec les autres et en y mettant des variables parce qu'on a parlé du développement hypothèse déduction et de leur capacité à prendre plein d'infos différentes d'accord pour les accompagner dans l'apprentissage de la justesse des choix en fait vous vous n'êtes pas là pour faire des joueurs qui jouent selon votre philosophie vous êtes là pour faire des joueurs qui sont capables de faire les choix justes selon les options basket qui se présentent à eux voilà c'est ça votre job donc ne partez pas dans les contenus trop compliqués non plus et je vous ai donné des petites pistes que vous pouvez aborder alors l'approche du jeu à 15 du jeu à 15 du jeu à 15 en fait ça va être ça va être un petit peu short si on fait du jeu à 15 l'approche du jeu à 5 dans l'entraînement je commencerai par vous mettre en garde je n'entends pas par approche par approche du jeu à 5 la notion de système je n'ai pas parlé de système de jeu on est bien d'accord ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en faire vous pouvez mettre des options surtout des petites choses comme ça mais moi ce n'est pas de sujet qui m'intéresse l'idée c'est de leur faire prendre conscience qu'ils vont être confrontés à des défenses plus organisées et donc qu'ils vont avoir l'obligation de jouer à 5 parce que les capacités des adversaires en U15 ils ont augmenté et que tout ce qui passait en U13 ça ne passe plus en U15 voilà et donc ça c'est votre job de les confronter à ces nouvelles situations défensives c'est donc la catégorie où il faut aborder les différents types de défenses et les différentes formes de jeu offensives globales ça a pour but de les amener à se structurer forcément et à tenir compte des coéquipiers dans le jeu la conséquence c'est qu'il sera primordial de peaufiner et améliorer les apprentissages du jeu sans le ballon forcément comment soutenir sans gêner etc que vous avez déjà abordé en U13 dans du jeu réduit et enfin au niveau en fonction du niveau de pratique et de l'avancée de vos joueurs le jeu d'écran pourra être abordé voilà moi je pense que c'est pas inutile de l'aborder en U15 un peu j'aurais plutôt tendance à favoriser le jeu d'écran non porteur voilà alors c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec un collègue qui lui pensait l'inverse il fallait plutôt démarrer par l'écran porteur voilà après il n'y a pas de vérité et si vous avez peu de séances est-ce que c'est prioritaire je ne sais pas mais bon définissez vos convictions et évitez de généraliser des contenus c'est-à-dire adaptez-vous à vos groupes si vos joueurs ne savent pas se démarquer dans le 1 contre 1 c'est ce que j'ai écrit dans l'article reprenez les bases du 1 contre 1 ce ne sera jamais une perte de temps ne vous dites pas je suis obligé de refaire le 1 contre 1 on perd du temps ils auraient dû le voir en U13 non faites-le il n'y a pas de soucis c'est pas de la perte de temps quand on apprend des nouveaux trucs quel que soit l'âge ou quand on renforce les acquisitions quel que soit l'âge ensuite donc là je vous rappelle on est dans les contenus incontournables ensuite l'intensité et le contact alors pourquoi j'ai mis ça je pense que c'est la notion indispensable pour préparer les joueurs à la catégorie U17 U18 en U13 la notion de contact elle est plus difficile on la découvre le corps il est moins prêt physiquement il y a l'aspect bébé on a peur du contact on a peur de l'autre voilà et sur le plan mental c'est un frein en U13 en U15 c'est plus le cas l'évolution physique notamment en fille permet d'exiger plus d'intensité et les contacts en fait ils commencent à aimer ça donc vous devrez quelles que soient vos situations leur rappeler sans cesse de mettre de l'engagement dans chaque action et ça implique aussi d'être capable d'y résister et de jouer avec et de ne pas planicher voilà donc s'il y a des fautes il y a des fautes mais on joue toute cette exigence permettra d'augmenter rapidement les progrès de vos joueurs dans leur capacité à jouer dans la difficulté parce que c'est ce qu'ils vont avoir le week-end des gens qui vont leur entrer dedans voilà donc l'intensité et le contact moi je l'ai vraiment mis comme un incontournable dans tout ce que vous faites en U15 là il faut vraiment qu'il y ait un palier d'intensité qui augmente de manière énormissime par rapport à l'année d'avant voilà ça c'est vraiment une clé de la progression de vos gamins pour le futur et puis ensuite j'ai mis les postes de jeu alors pourquoi j'ai mis les postes de jeu ouais il n'y a pas de postes de jeu en U15 c'est trop tôt bon alors en même temps quand est-ce que c'est pas trop tôt quoi et en U18 les postes de jeu c'est bien mignon mais vu tout ce qu'il y a à apprendre à faire et comme spécificité par poste de jeu bon vous n'êtes pas prêts d'avoir des basketeurs je ne suis pas en train de dire qu'il faut cloisonner mais c'est pas grave de commencer à orienter les postes de jeu alors il ne faut pas formater mais commencer à expliquer que selon les qualités qu'on a on ne peut pas tout faire en fait c'est ça le poste de jeu tu ne sais pas driber tu ne vas pas monter le ballon voilà c'est comme ça tant non pas tu ne vas pas monter le ballon jamais de toute ta vie mais tant que tu n'as pas progressé sur ce domaine là je ne peux pas te faire monter le ballon par exemple d'accord ils ne peuvent pas tout faire ni jouer partout donc vous pouvez aborder les postes de jeu par groupe d'ensemble c'est à dire poste 1,2,3 et poste 4,5 ça vous permet de globaliser la formation vous ne les cloisonnez pas non plus dans un poste et de pouvoir leur apprendre les spécificités de chaque poste et d'amener une culture basket qu'ils n'ont pas parce qu'en fait si on ne parle pas de poste de jeu on ne leur amène pas non plus de culture basket voilà et ça ne se découvre pas du jour au lendemain pour les entraîneurs disposant de groupes de compétition vous pouvez faire un groupe particulier avec le poste 1 moi c'est ce que je vous invite pour tous ceux qui sont vraiment à bon niveau les championnats régionaux élites les championnats de France moi je vous conseille de faire un groupe avec le poste 1 c'est un poste singulier c'est celui qui diffère vraiment des autres par les qualités qu'il nécessite et des joueurs à très bon niveau pour jouer poste 1 dans les équipes il n'y en a pas 40 000 donc de toute façon ça il faut le cloisonner assez vite concernant le jeu intérieur il a particulièrement évolué c'est désormais plus un poste de jeu aussi spécifique qu'avant c'est plus comme on faisait dans le temps donc l'apprentissage du jeu de haut panier peut concerner l'ensemble des joueurs car il sollicite les appuis et les finitions de près ce qui concerne évidemment tous les joueurs voilà donc en conclusion c'est une catégorie qui n'est pas facile parce que vous avez un grand nombre de paramètres à gérer et notamment beaucoup de paramètres hors basket donc elle diffère vraiment des catégories précédentes et suivantes parce que avant et après c'est plus stable mais cette catégorie là c'est vraiment chamboule tout en deux ans où vous pouvez vous retrouver avec un groupe qui en six mois change beaucoup donc ne fonctionnez pas de la même manière avec eux qu'avec les autres voilà j'avais mis en copie aussi un petit article pour compléter la compréhension de cet âge là vous pourrez cliquer sur le lien pour aller voir voilà donc je vais arrêter le partage pour revenir avec vous voilà donc concrètement j'en ai fini avec mon live s'il y a des questions comme d'habitude on vous laisse une petite trentaine de secondes pour intervenir par rapport à ce que j'ai dit j'évoie Anthony qui met un truc poste de jeu oui et non oui au début de la spécialisation je suis d'accord avec toi mais continue à travailler leur polyvalence on est totalement d'accord Anthony j'ai surtout pas dit d'arrêter moi je pense que la clé c'est ça c'est de leur faire comprendre leur qualité leurs défauts qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et pas faire pour l'instant voilà leur demander de jouer sur leurs points forts c'est exactement ce que j'avais envie de partager avec vous voilà le live est fini il n'y a pas de questions donc on va on va s'arrêter là vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube évidemment intégré à l'article et sur la page Basket Formation sur Facebook merci de partager si ça vous a plu ce petit moment avec nous parce que enfin ensemble parce que voilà vous savez comment comment ça marche sur le les réseaux internet on a besoin de vous pour exister aussi donc voilà ça vous coûte rien surtout si ça vous a plu ça veut dire que ça plaira à d'autres donc voilà si vous voulez filer les coups de main aux copains et on se voit ben je sais pas quand en fait sûrement semaine prochaine avec la bonne nouvelle la fibre va arriver dans mon village très bientôt donc on aura vraiment une qualité d'image sympa et de son sympa merci à tous ceux qui étaient là merci shérif voilà bienvenue parce que je te connais pas mais je suis voilà merci d'être passé nous voir merci Anthony merci Hamid je mets juste la question si j'ai bien compris c'est l'âge de la spécialisation non c'est pas vrai c'est un peu trop tôt enfin en deuxième année fin de deuxième année peut-être ce qu'on voulait dire par là c'était que c'est pas choquant de commencer à dire que tout le monde peut pas monter la balle c'est pas choquant de commencer à dire que tout le monde peut pas shooter à trois points etc voilà c'est plus cet angle là j'aurais pas dû dire poste de jeu j'aurais dû dire qualité voilà faut leur commencer à leur faire prendre conscience qu'ils pourront jamais tout faire parce que c'est pas des joueurs pro donc qualité défaut c'est quoi dans quoi je joue dans quoi je dois progresser avant de jouer dessus voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Hamid Vincent et ben écoute je suis ravi de t'avoir vu parce que c'est la première fois que je te vois donc je te salue si tu veux me faire un petit coucou en message on prendra le temps de discuter et de faire connaissance et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao